Monsieur Abdelhamid Boualleg, bonjour. Bonjour madame, merci. Alors trop d'impôt tue l'impôt, il faut une révision globale de notre système fiscal conformément aux directives du Président de la République lors déjà des assises de la relance de l'économie de l'année dernière, c'est-à-dire en août 2020, et où il a ordonné d'aller vers une équité fiscale. Quand on parle aujourd'hui, monsieur Boualleg, d'équité fiscale, on fait référence à l'IRG, l'impôt sur le revenu global, qui est bien sûr retiré à la source. Merci pour cette invitation d'un jour aux volontaires de l'économie de l'économie. Effectivement, il y a des assises qui ont été organisées la dernière année, en 2020, sur la relance économique, mais nous nous basons beaucoup plus sur le système fiscal, qui est un système un peu, encore, il est lourd, et à revoir les réformes et avec des divisions radicales de ce système. Effectivement, radicales, comme on dirait, radicales, mais par étapes. Parce que le système fiscal, les dernières réformes qui sont datées aux années 1992-93, mais actuellement, les codes existants et les textes existants sont un peu caduques par rapport à la situation financière qui se développe chaque année. Mais, vous parlez des assises. Ces assises, M. le Président a donné des directives d'accès sur cinq axes principaux. C'est l'équité fiscale, la numérisation, la simplification des procédures, la fiscalité locale et l'adaptation des quatre axes à l'environnement économique actuel. Bon, en commençant par l'équité fiscale, effectivement, parce que quand on insiste sur les réformes fiscales, sur la révision des codes des impôts, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a l'équité fiscale, il y a des fonctionnaires actuellement qui payent de l'IRG salaire, parfois plus qu'incontribuables. Et on voit que la fiscalité, le revenu de la fiscalité actuelle, se base beaucoup plus sur le retenu à la source, c'est-à-dire que l'IRG sur salaire. Mais, quand on voit le budget important des recettes de l'État, ils sont basés sur les retenus à la source. Alors, il n'y a pas d'équité fiscale ici. Il y a des contribuables qui payent moins d'impôts, il y a l'évasion fiscale, il y a le marché informel. C'est ça l'équité fiscale. Mais si aujourd'hui, on devait adopter, par exemple, une baisse beaucoup plus importante, comment l'État pourrait compenser les pertes de revenus puisque nous sommes dans un système, il faut le reconnaître, déclaratif ? Voilà, c'est une question de fond et elle est très, très, très importante. Et depuis que les experts ou bien les économistes, les financiers qui passent dans les différentes chaînes télévisées et radios ne parlent pas, effectivement, de cette question importante. Comment qu'on doit ? Il faut aller au fond de la chose. Les réformes ne se basent pas uniquement sur les textes et la révision de quelques articles et à chaque fois des notes et des circulaires. Mais il faut voir le fond, il faut voir le système de l'impôt et l'administration fiscale de l'intérieur. Les experts ne voient pas l'administration fiscale de l'intérieur. Comment que les agents des impôts ne sont pas formés, ne sont pas considérés ? Est-ce que vous êtes au courant que, comme bien qu'un inspecteur des impôts, un inspecteur divisionnaire, en disant que c'est un grade important, et qui est même un responsable des impôts, parfois un chef de centre ou bien un chef d'inspection ou bien un sous-directeur des impôts, combien son salaire est payé ? Vous savez que son salaire ne dépasse pas 50 000 dinars, alors qu'il gère des milliards, il fait des régularisations, des milliards parfois, il arrive à des régularisations, un agent, un simple agent, il fait un rôle de régularisation de 500-600 milliards, de 100 milliards, alors qu'il est payé à 50 000 dinars. D'accord, ça c'est important. Deuxième des choses, il faut bien connaître que l'administration fiscale fonctionne sans moyens, sans moyens d'intervention, il n'y a pas de moyens humains et matériels. Peu d'agents. Un centre des impôts, actuellement, on parle de développement du secteur des impôts, on parle d'un nouveau système géré par des centres des impôts et des centres de proximité des impôts. C'est des centres qui sont créés depuis 10 années, 5 années, il y a des centres qui sont en cours aussi de construction, mais la majorité sont prêts, mais malheureusement, ils ne fonctionnent même pas de 20% de leur capacité humaine, jusqu'à présent. Donc pour vous, la compensation, c'est de renforcer les moyens pour les inspecteurs des impôts, les doter de plus de moyens, et puis les assurer aussi des outils qui permettent encore la vérification, puisque vous dites, il y a les textes, on peut les mettre en vigueur, on nous en fasse un système déclaratif, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils vérifient, il faut renforcer le contrôle des inspecteurs, bien sûr, on est d'autant de tous les moyens. Oui, effectivement, c'est ça le problème. Alors, il n'y a pas de système équilibré, recettes et dépenses, il faut reconnaître que le système, que l'administration fiscale, est une administration productive, le fisc, c'est ainsi, il faut investir, si on veut investir, il faut donner plus de moyens. Parce que c'est lui qui ramène l'argent pour l'État. C'est lui qui ramène l'argent pour l'État et pour équilibrer et pour payer les services qui sont à la charge de l'État. Mais, actuellement, l'Algérie est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal, oui, parce que 80%, je vous assure que, 90% des dossiers fiscaux gérés par le fisc nécessitent des régularisations. 90% des dossiers ne sont pas régularisés pour défaut de moyens et pour reconnaître et pour aller au fond de l'administration fiscale. Alors, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a une résistance pour l'application de certains textes et de certaines instructions, même du président de la République. Le président a parlé de certaines résistances. parmi les résistances, je vais vous donner quelques détails. Il y a un conseil de gouvernement qui est organisé en novembre 2019. Dans ce conseil de gouvernement, il a consacré une part entière à la relance fiscale, aux réformes fiscales, mais en donnant les moyens nécessaires aux secteurs des impôts pour s'intéresser, surtout à l'époque en 2019 que la chute de pétrole était à 30 dollars ou à 35 dollars au baril. Alors là-bas, dans cette époque, l'État s'est intéressé et a donné beaucoup d'importance au fisc pour avoir des recettes importantes. Alors, ce PV a été accompagné par une lettre de recommandation par le Premier ministre envoyé au ministère pour application. Le ministre a trouvé des difficultés par qui ? Par la direction générale du budget qui a refusé catégoriquement l'application de cette instruction à l'époque et même après que parce qu'il y a cette direction générale du budget qui est un ministère dans un ministère alors que parfois il se considère comme une structure indépendante. Ce qu'on voit actuellement, ce qui est très important, pourquoi que même le Premier ministre est actuellement un ministère des Finances ? C'est pour avoir l'aval pour l'exécution de certaines instructions qui ne sont pas appliquées parfois. Mais justement, le Président de la République a relevé de la résistance au changement dans le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais quand on parle aujourd'hui de la nécessité de renforcer des moyens quand on est face à un système déclaratif, est-ce que, par exemple, les inspecteurs des impôts peuvent accéder à tous les secteurs sans exclusion ? C'est-à-dire, vérifier, par exemple, les déclarations qui ont été faites, par exemple, au niveau de la Caisse de Sécurité sociale pour savoir combien, par exemple, d'argent ont été, combien, voilà, on a déclaré à la Sécurité sociale. Est-ce qu'on peut accéder, par exemple, à une autre direction parallèle ? Comment on peut faire ? Vous avez touché à un point aussi très sensible. Très sensible. Parce qu'on a vu qu'il va nous ramener... Il y a eu quelques augmentations de taxes. Il y a aujourd'hui de la résistance. Il y a de la résistance aussi. Il y a un autre problème très important qu'on a soulevé pas mal de fois, c'est la protection des cadres et des agents des impôts. Vous savez que les directeurs des impôts ne sont pas protégés. Les agents des impôts ne sont pas protégés. Les inspecteurs des impôts ne sont pas protégés. Malgré les textes qui sont clairs, ils nous donnent l'attitude d'accès à toute structure, y compris les services militaires, les structures, de l'administration militaire qui nous a facilité la tâche pour l'accès à l'information. Maintenant, la structure militaire nous communique les informations. Elle nous a ouvert les portes pour aller. Même les textes prévoient ça, d'aller à l'information, à la communication et on a le droit de communication, d'aller à toutes les structures. Effectivement, mais le problème parfois de résistance des responsables, malgré le texte, le code des impôts indirects, parfois, prévoient aussi des infractions pour les responsables qui résistent à la communication de l'information au système fiscal. Et c'est souvent soulevé ou pas soulevé quand il y a de la résistance ? On a soulevé le problème, mais il y a aussi... Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il y a la protection des agents. Il y a maintenant les agents qui hésitent d'intervenir. Sincèrement, il y a les hommes d'affaires qui interviennent parfois. Il y a des poursuites judiciaires à l'encontre que nos agents. Il y a des dépassements parfois par des différentes structures. Mais est-ce que vous pouvez accéder à tous les secteurs pour vérifier par rapport au système déclaratif ? Sur le système, sur le plan théorique, on a le droit, les textes clairs. Ils sont clairs, les textes, pour accès à toute information où elle se trouve, à n'importe quel endroit. C'est pour ça que le législateur a prévu le système déclaratif. C'est pour donner accès à l'agent du fisc à prouver le contraire de cette déclaration. Ce n'est pas au contribuable de prouver, mais c'est à l'administration. encore fiscale. Il a prévu ce qu'on appelle le système contradictoire. On doit lui prouver, on doit lui envoyer la proposition de cette régularisation, par exemple, de cette intervention. On doit lui envoyer au contribuable et il doit accepter ou refuser. Mais certains actifs dans l'informel, ils ne déclarent pas les montants réels. On a le droit d'accès à l'informel, on a le droit d'accès aux activités légales, réglementés aux professions libérales, aux productions. On a le droit de faire des PV, des ICs sur place, de savoir tout. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens nécessaires. vous savez que le secteur disait que l'administration fiscale ne dispose pas de véhicules pour se déplacer. Alors, imaginez une wilaya qui est une étendue très importante. Très importante. L'agent doit se déplacer 200 km, 300 km, 150 km. Il est obligé de se déplacer avec ses propres moyens. Quand je vous ai parlé de la direction générale de budget, nous attribue pas le chapitre pour les frais de mission, elle n'attribue que quelques CDD des frais minimes. Actuellement, les textes ne prévoient que 10 miettes pour le remboursement des frais de mission. Les véhicules ne se trouvent pas pour utiliser les véhicules de l'administration fiscale. Mais, partons de ce que vous déclarez, il faut absolument réformer cette direction qui est imminemment importante, puisque vous avez dit qu'il faut des réformes globales, par étapes et progressives. Oui, effectivement, actuellement, il y a des formes qui sont... On a une directrice générale qui est dotée d'une grande volonté qui veut faire beaucoup de choses. Mais, actuellement, il y a déjà un nouveau système, il y a un nouveau organigramme au niveau du ministère des Finances en général. Il y a en particulier pour l'administration fiscale, il y a un nouveau organigramme, il y a des nouvelles divisions avec des directions pour s'intéresser effectivement aux recettes des impôts, à l'évasion fiscale. Ils ont donné beaucoup plus d'importance à la numérisation, il y a une division qui est spécialisée pour la numérisation. Il y a une division, une direction qui s'intéresse à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale. Il y a une direction qui s'intéresse aux relations internationales en ce qui concerne le fisc. Il y a tout ça, mais il faut avoir l'aval et les moyens pour l'exécution de cet organigramme. Monsieur Abdelhamid Boualek, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important pour bien sûr mettre fin à certaines pratiques frontuleuses comme vous avez cité par exemple la question de l'évasion fiscale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes à la croisée des chemins pour bien sûr un état fort et à la fois moderne que la numérisation est le seul moyen pour lutter contre ce type de pratiques ? La numérisation du secteur des impôts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement, actuellement, c'est un chantier engagé actuellement le jour d'aujourd'hui. Il y a des nouveaux responsables qui s'installent sur le nouveau organigramme afin d'aller à la numérisation. C'est une priorité la numérisation ? La numérisation, oui. Elle consacre la transparence. La transparence va nous ramener à diminuer, à attaquer à la corruption qui existe même dans tous les secteurs. C'est la transparence qui peut éliminer ce facteur important qui parfois tue le système financier en général. et c'est pour ça que l'évasion fiscale règne à chaque fois et qui existe c'est à cause de l'absence de la numérisation malgré que l'État est engagé et la directrice générale des impôts a pris depuis deux ans son premier souci de s'intéresser à la numérisation mais il y a un grand problème aussi en parallèle. il y a le fonctionnement de l'Algérie Télécom le débit de fonctionnement de l'Internet parce que dans le système de numérisation chine ou pour les impôts pour les centres des impôts surtout il y a un système qui s'appelle un système de GB et éthique c'est la télé-déclaration et le télé-payement. La télé-déclaration elle fonctionne quand même au fur et à mesure mais le télé-payement qui est très dur aussi parce qu'il est effectué actuellement plus ou moins d'une façon timide au niveau de la DGE la direction des grandes entreprises qui gèrent les grands dossiers à travers le territoire national il y a le système de télé-déclaration et de télé-payement mais il y a beaucoup de difficultés avec l'Algérie Télécom il faut revoir tel que même M. le Président a donné des directives et des instructions pour revoir le système de fonctionnement de l'Internet qui est un facteur aussi par quoi Il s'est abordé lors du dernier Conseil des ministres mais je voudrais revenir avec vous M. Boalek sur cette question bien sûr de la minorisation qui va consacrer un peu la transparence et permettre aussi une mutualisation de déclarations entre les différents secteurs ça évitera aujourd'hui par exemple même le déplacement des inspecteurs de l'impôt nous avons un autre phénomène auquel nous sommes confrontés le Président il a demandé aujourd'hui de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un peu l'éradiquer l'informel qui est évalué officiellement à l'équivalent de 90 milliards de dollars qui circulent hors du formel est-ce que c'est la conséquence de l'évasion fiscale ? Oui effectivement c'est un tout le système financier il faut tout d'abord il faut revoir tout le système on a des difficultés avec le système bancaire qui nécessite aussi des réformes et ce n'est pas des réformes les réformes actuellement existent déjà ils ont commencé par la séparation du pouvoir de délibération au niveau des banques avec le pouvoir d'exécution c'est pour ça qu'on trouve dans le système bancaire actuellement il n'y a plus de PDG on ne parle plus de PDG mais on parle du conseil d'administration géré par un président du conseil et un directeur général dans chaque banque c'est pour ça ça c'est très important c'est la première réforme mais aussi il faut une numérisation du système financier bancaire et le développement du système bancaire le bon fonctionnement c'est la numérisation du système bancaire et l'ouverture de télé paiement et comme vous avez dit le système de travailler en mutualité avec l'accès du système fiscal au système bancaire il faut un réseau de fonctionnement banque commerce et impôts et banque tout ça doit être relié par un seul réseau c'est comme ça qu'on peut consacrer à détecter les ficelles et détecter les fraudeurs qui existent en dehors de l'exercice soit l'informel parce qu'on a l'informel et on a même des contribuables qui existent actuellement mais ils font de la fraude fiscale importante il y a des prêts tenants pour l'importation qui existent jusqu'au jour d'aujourd'hui des fausses déclarations oui soit au niveau de la douane pour l'importation soit au niveau local pour la production il y a une fraude importante il y a des sous-déclarations ou bien il y a des fausses déclarations par les différents contribuables qui déclarent pour leurs clients qui font parfois des montants bien déterminés mais par les fournisseurs ils déclarent des montants qui ne sont pas réels alors c'est pour ça qu'il faut la relation du réseau inter-service et la connexion inter-service c'est à partir de là qu'on peut accéder parfois on a l'accès à l'information on retarde avec les banques on a des milliards parfois qui existent au niveau des comptes qui circulent mais quand on arrive même parfois pour le recouvrement il y a des procédures de recouvrement forcées ce qu'on appelle l'ATD qui est utilisé par un receveur des impôts pour bloquer un compte au niveau de la banque quand on arrive en retard afin de faire le recouvrement de l'impôt au niveau de la banque on trouve que le compte du contribuable est déjà vidé c'est pour ça que le réseau de fonctionnement il faut c'est très important à partir entre l'administration fiscale et l'administration bancaire ça en premier lieu deuxième lieu avec la douane c'est très important pourtant vous relevez le même secteur on est du même secteur oui c'est le même secteur mais l'information arrive en retard l'information elle arrive après que le contribuable a déjà appris sa marchandise a vendu sa marchandise a fait la production qu'on arrive après à cette information mais il faut c'est pour ça que je relève que vous êtes d'un même secteur on est du même secteur effectivement mais parfois il n'y a pas le fonctionnement l'interconnexion des différents services alors aujourd'hui il y a plusieurs préoccupations quand vous parlez par exemple de cet informel vous parlez de l'évasion fiscale la nécessité de coordonner bien sûr les actions entre les différents départements qui relèvent d'un même ministère et d'autres également avec le commerce c'est une priorité également puisqu'on a parlé souvent de la surfacturation la surfacturation et des transferts et des transferts oui des transferts illicites oui effectivement tout ça c'est un phénomène qui existe mais c'est ça qui est un groupe aussi l'informel les 90 milliards qui sont sur le marché certains considèrent qu'il peut même dépasser des montants plus importants mais la surfacturation et parfois l'absence mais tout d'abord il faut que le secteur du commerce doit jouer son rôle effectif tout d'abord il faut l'exigence du paiement par chèque qui est une réglementation qui existe mais qui n'est pas appliquée le e-payment aussi l'existence de la facturation actuellement il y a des ventes sont factures terribles qu'on n'arrive pas à justifier à trouver la justification d'imposition aux contribuables allez-y au secteur de 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 qui 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 un secteur informel organisé alors on trouve les contribuables mais pour prouver l'exercice l'activité le montant exact il faut la facturation il faut la facturation et le paiement par chèque c'est très important pour la traçabilité alors aujourd'hui on parle de réformes globales et totales au niveau bien sûr de la fiscalité ou du secteur des impôts pour une équité justement fiscale comme on l'a abordé au début de cette émission c'est une exigence aujourd'hui du président de la république on parle aussi de la nécessité de doter les collectivités locales de moyens pour l'exercice de leur fonction le code de la fiscalité locale il faut absolument le libérer on en parle depuis pratiquement 10 à 15 ans aujourd'hui oui effectivement c'est le code de la fiscalité locale il est actuellement il est bloqué au niveau du ministère des finances il n'est pas le ministère de l'intérieur a préparé il a travaillé il a effectivement avec le ministère avec les différents ministères concernés il y a une délégation qui est partie aux différents pays en France en Belgique en Espagne en Chine en Corée ils ont ramené toutes les expériences toutes les expériences existantes dans ces pays pour l'adopter à un code de la fiscalité locale maintenant il y a le projet qui existe qui est prêt il faut le libérer c'est pas de le libérer effectivement que le ministère des finances avait peur de l'application et de donner les attributions toutes ces attributions aux collectivités locales parce que le ministère de l'intérieur demande de libérer ce code et l'application et de mettre en vigueur pour l'application au niveau des APC et des OILA mais le ministère demande que ces structures qu'elles soient tout d'abord dotées par le personnel formé par les moyens nécessaires par la numérisation et les mécanismes existants au niveau des collectivités locales actuellement n'existent pas effectivement mais il faut aller il faut préparer le dossier sur le terrain pour le système parce que les élus ne connaissent pas le fonctionnement et l'intérêt important de la fiscalité locale au niveau local et les agents spécialisés qui doivent travailler pour une certain période transitoire avec le secteur des impôts oui mais comment mettre en place un code de la fiscalité locale quels sont par exemple les domaines qui pourraient être aujourd'hui c'est à dire soumis à l'imposition au niveau local comment faire ? oui il y a des activités il y a par exemple la taxe sur l'activité professionnelle qui est effectivement affectée en finalité aux collectivités locales et il faut que la tape ou bien une partie de la tibia ou bien pour une partie de comment dirais-je des recettes des enseignes limineuses de tout ça de l'affichage et tout ça tout ça ça relève des recettes et des collectivités locales mais tout d'abord il faut qu'on laisse il faut qu'ils soient formés sur ce code des impôts deuxième des choses il faut des interventions il faut qu'ils connaissent le recensement des activités qui existent au niveau de chaque commune au niveau de chaque wilaya parce que pour les petites communes on peut les recenser et après si les interventions est-ce que les collectivités locales ont les moyens défectifs et les moyens matériels pour l'intervention sur place parce qu'on revient toujours au système déclaratif il faut toujours des interventions pour établir des PV de constats réels afin de faire des impositions réelles parce que toujours c'est pour ça que le ministère des finances ne veut pas libérer ce projet de code si on perd le code qui n'est pas bien appliqué on perd des recettes très importantes qui reviennent aux collectivités locales et actuellement ils sont répartis par le budget à partir de l'état à travers les wilaya le budget de wilaya à travers le budget de l'état et à travers les directions des impôts qui font les répartitions des différents taxes et impôts oui mais la volonté aujourd'hui de l'état c'est de permettre bien sûr une équité sociale pour permettre à toutes les wilaya à travers le terrain et toi quelles que soient les régions un épanouissement alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit dans beaucoup de pays les services des impôts recourent même à des inspections sur le terrain sur le train de vie que même certains contribuables qui achètent parfois aux impôts réels et qui font de fausses déclarations par exemple la nature de l'habitation et bien sûr les objets qui peuvent contenir par exemple des objets de valeur vous avez des tableaux où vous avez par exemple des objets d'art et vous avez aussi la possession de voitures de luxe ou autres biens est-ce qu'on peut par exemple aujourd'hui par rapport on a beaucoup parlé par le passé sur la taxe sur la fortune on le fait actuellement on le fait mais les textes existent mais on ne le fait pas d'une façon convenable parce qu'il y a un système qui s'appelle la vaste sphère la vérification approfondie sur l'ensemble ça ça touche ce qu'on appelle les richesses et les gens qui échappent parfois de l'activité réglementée ou bien d'une activité exercée par le biais d'un registre de commerce ou par un agrément on a en parallèle une vérification qui s'appelle le VASF c'est approfondie une vérification approfondie effectivement mais le problème qu'on n'a pas de coordination avec les différents services ne communique pas quand on prend par exemple pour le patrimoine est-ce qu'il y a l'inspection ou bien l'inspection des domaines la conservation foncière qui ne donnent pas le cadastre et tout ça c'est des services qui dépendent des impôts mais ne communiquent pas effectivement le patrimoine détenu par certaines personnes on ne dit pas les contribuables mais les personnes ou bien les assujettés mais justement par rapport à cette question vous avez aussi vous avez fait réagir un peu Algérie Télécom qui vous dit il ne faut pas se cacher derrière Algérie Télécom car la fibre optique existe et le débit de 20 mégabits est garanti et suffisant pour bien sûr assurer cette numérisation puisque vous avez certains secteurs qui ont quand même opéré leur numérisation comme celui de l'intérieur la justice pour le retrait de certains documents d'état civil comme par exemple la nationalité ou le casier judiciaire pour la justice et d'autres documents d'état civil pour bien sûr le secteur de l'intérieur comme par exemple une fiche familiale ou la résidence autre question c'est à dire aujourd'hui monsieur Boaleg est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui au train ouvrant les choses puisque maintenant le passé est derrière nous on va se projeter vers l'avenir on pourrait atteindre à horizon 2023 80% peut-être ou voire 90% de la numérisation du secteur des impôts puisque la volonté aujourd'hui est exprimée aussi bien par le président de la république la première autorité du pays et également le premier ministre qui est à la fois ministre des finances il faut que le ministre le premier ministre doit s'intéresser à donner une vision ou bien une place particulière pour ce secteur important c'est vrai on est un secteur qui est dans un système financier global mais c'est le secteur qui doit passer en priorité avant tous les secteurs quand on parle du débit de l'internet le débit actuellement c'est différent le secteur des impôts aux collectivités locales ou bien la justice ah c'est la même chose parce que non vous n'avez pas de connexion écoutez on travaille tous avec internet quand il y a un mauvais papier on a tous des difficultés même nous les journalistes on a un grand problème des difficultés d'internet mais ça s'est amélioré à notre niveau effectivement on n'a pas l'accès facile à l'internet d'un côté d'un autre côté il y a le contribuable qui doit déclarer lui-même à distance c'est ça le problème la différence c'est la déclaration à distance ou bien le paiement c'est pour ça que les contribuables trouvent des difficultés à faire une déclaration numérique par exemple il y a une déclaration mensuelle c'est le G50 sur une déclaration mensuelle qui doit déclarer tous ses revenus un chiffre d'affaires avec le bénéfice et tout ça pour se connecter on n'a pas de problème il y a un problème le contribuable il y a un problème c'est pas un oui il existe ça alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Boaleg si on devait se projeter bien sûr vers l'avenir on n'avait pas répondu à mes questions 2023 il faut qu'on fixe des objectifs on se fixe des objectifs puisque vous avez dit il faut aller vers une révision totale et globale graduelle et progressive je vous ai dit que les réformes ont commencé c'est des réformes structurelles et après on passe aux réformes on demande on demande de passer aux réformes opérationnelles les réformes opérationnelles c'est quoi ? c'est de dégager certaines attributions qui sont qui reviennent actuellement à la gestion centrale de l'administration centrale il faut les dégager il faut la décentralisation de la gestion de certaines attributions au niveau des directions régionales et aux directions de Ouilaya il ne faut plus tenir ces attributions au niveau central parce que ça va créer une anarchie et dysfonctionnement entre la base et la centrale est-ce qu'il faudrait recourir aussi à autre question de l'auditeur une simplification de notre système fiscal ? parmi les directives et les instructions du président de la République c'est qui sont déjà étudiées durant les assises de l'année 2020 en juillet 2020 c'était la simplification des procédures c'est d'éliminer certaines barrières c'est à travers la numérisation c'est le bon fonctionnement de la numérisation que le contribuable actuellement on est toujours géré par le papier le contribuable il faut qu'il arrive qu'il détient son document dans un instant dans quelques minutes ce n'est pas actuellement le contribuable quand il arrive à une recette des impôts pour avoir un extrait droit il lui faut 3-4 jours alors qu'il est tenu par un temps il y a des engagements il y a la vente effectivement mais il faut accélérer mais dernière question qu'en est-il aujourd'hui du système informatique unifié des impôts mis en service en janvier 2019 rapidement sur cette question de l'auditeur c'est toujours le problème de moi on n'a pas de micro ordinateur on n'a pas le fonctionnement on n'a pas les moyens vous l'avez dit on fonctionne encore le fonctionnement c'est toujours c'est le même on n'a pas même pas les moyens le budget pour acheter les moyens pour avoir le fonctionnement internet en intranet entre les structures de base et la structure centrale et le réseau de fonctionnement interne entre une recette et une inspection est dans un CDI des impôts et dans un CPI des impôts un centre de proximité ou un centre des impôts qui n'est pas doté jusqu'à présent par l'outil informatique pour le bon fonctionnement du système fiscal M. Abdelhamid Boualeg merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bien sûr pour votre santé votre sécurité portez vos masques la pandémie existe toujours bon week-end à bientôt au revoir M. Boualeg merci merci pour cette invitation merci